... Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce flash info de 10 heures. La Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle, ACA, reçue hier par le chef de l'État ivoirien. Il a été principalement question pour la ACA de remettre au président Alassane Ouattara son rapport annuel au titre de l'année 2013. Il a rappelé l'importance de la liberté de la presse et dans le cas de la Côte d'Ivoire, le rôle de celle-ci dans la réconciliation nationale. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, attendu à Abidjan ce vendredi. Avec le président ivoirien, il va parler de la réorganisation du dispositif militaire français en Afrique de l'Ouest. Jean-Yves Le Drian va ensuite se rendre au Sénégal. Il va aborder le même sujet avec le président Macky Sall. Le bilan de l'opération est positif. C'est le point qu'a fait le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakeus, concernant l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. lancé par le gouvernement ivoirien. Il assure que l'opération va atteindre les objectifs visés, malgré quelques difficultés sur le terrain. Le ministre à l'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, rencontre aujourd'hui les membres de l'opposition. Au menu, la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI. Parlons santé. Le verre de Guinée, totalement éradiqué en Côte d'Ivoire, c'est le résultat de plus de deux décennies de lutte contre la maladie. La Côte d'Ivoire s'inscrit ainsi au nombre des 39 pays qui ont éradiqué le verre de Guinée de leur quotidien. L'OMS a remis un certificat d'éradication du verre de Guinée au ministre de la Santé, qui a appelé à la vigilance des populations afin d'éviter toute recontamination. Le fléau qui mine en ce moment la capitale économique ivoirienne, les agressions dans les taxis-compteurs. Un chauffeur de taxi adepte du phénomène a été mis en déroute par sa victime et confié aux forces de l'ordre. Retour sur les faits dans ce reportage. Ce chauffeur de taxi compteur a son actif 16 attaques perpétrées contre l'agenté féminine. C'est le lieu de prédilection, Kokodi, Riviera-Palmeret, Adjame et Yopougon. Il se nomme Traoré Seïdou. Pour s'attaquer à ses cibles, il dissimulait le numéro d'immatriculation de son véhicule ainsi que le numéro de téléphone inscrit sur le flanc à l'aide de papiers autocollants de couleur. Il vient d'être mis aux arrêts par les éléments de la police criminelle. Je partais avec elle à Palmeret, c'était 21 et 30. C'est là un coup de route, en tant que Palmeret, j'ai freiné et j'ai essayé de l'agresser, la pompe dans mon visage. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de plusieurs objets, tels des couteaux, de la drogue, des montres, des lunettes, des sacs à main. Interrogé sur l'origine de ces objets, Traoré Seïdou les a reconnus comme étant le fruit de ce nombreux vol à Mehamé sur les clientes qui empruntent son taxi. D'ailleurs, 16 d'entre elles l'ont formellement reconnue. Sa dernière victime, en se défendant, a pulvérisé une bombe anti-agression dans son visage, ce qui a permis son arrestation. Les stratégies de lutte ont été mises en place et nous allons sévir. Sans faiblesse, il faut que la population, que la corporation des chauffeurs des taxis nous aide à faire en sorte que les taximènes braqueurs au niveau du district d'Abidjan, ce fléau ne soit qu'un mauvais souvenir. On compte à ce jour 23 cas d'attaque ciblées contre l'agente féminine perpétrées dans le district d'Abidjan par des chauffeurs des taxicompteurs. 19 cas à Kokodi, 2 à Agamé, 1 à Markori et 1 à Yopougon. Les premiers résultats partiels des élections législatives sont tombés en Afrique du Sud. Près des deux tiers des bureaux de vote ont été dépouillés et l'ANC sera en tête, avec 62,9% des surfages. La commission électorale indépendante a donné une conférence de presse et elle confirme un taux de participation de 72%. Après cinq mois de conflits et des milliers de morts, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef de la rébellion, Rick Machar, se rencontre à Addis Abeba ce vendredi. Les deux rivaux vont engager un processus de paix. C'est le premier face-à-face depuis que la rébellion a éclaté en décembre dernier. Les Nations Unies mettent en garde contre un risque de génocide et accusent les deux camps de crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale CPI a dépêché hier jeudi sa première mission en Centrafrique. Objectif, poursuivre l'enquête préliminaire ouverte en février sur les crimes commis, notamment par l'ex-rébellion de la Séléka et par les miliciens anti-Balaka. L'information est également sur www.rti.ci. Je vous retrouve à 13h pour un nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada